Pour faire des calculs avec des mesures, que ce soit des masses, des contenances, des longueurs, j'ai besoin de les convertir dans la même unité. Pour cela, je veux utiliser mon tableau de conversion. Ici, je souhaite faire le calcul 156 dkg plus 75 g plus 202 dkg et je veux le résultat en g. Si on ne nous indique pas l'unité pour le résultat, je peux choisir celle qui me convient le plus. Ici, je veux des grammes, je vais donc tout convertir en grammes. Pour commencer, je vais mettre mes différentes mesures dans le tableau de conversion. Je commence par 156 dkg, en dessous 75 g et encore en dessous 202 dkg. Je souhaite tout avoir en grammes, je vais donc convertir toutes mes mesures en grammes. Je vais donc ici avoir 1560 g, j'ai mis 1,0 parce qu'ici je vais calculer aussi des décigrammes, 75 g et 20 g,2. Ici, mon calcul était une addition, je vais maintenant pouvoir poser mon addition. Pour me faciliter les choses, ici, je vais la mettre directement dans mon tableau de conversion. Je veux un résultat en grammes, je mets donc ma virgule aussi pour le résultat dans les grammes. Il me suffit maintenant de poser le calcul, comme d'habitude, en commençant par la colonne la plus à droite, ici les décigrammes. J'ai 0, plus 0, plus 2, ça me donne 2 dans les décigrammes. Pour les grammes, ici, je vais avoir 5. Les décagrammes, 6, plus 7, 13 et 2, 15. 5, je reporte 1. Dans les hectogrammes, je vais avoir 6. Et dans les kilogrammes, j'ai 1. Le résultat de mon calcul est 1655,2 g et 2 décigrammes. Je peux le reporter en haut, 1655,2 g. Autre exemple, cette fois-ci, je souhaite faire une soustraction. 8462 g moins 131 décagrammes. Et je souhaite avoir un résultat en kilogrammes. Je vais donc convertir toutes mes mesures en kilogrammes. Je mets dans mon tableau de mesure 8462 g et 131 décagrammes. Comme je souhaite avoir des kilogrammes, je vais transformer mes deux mesures en kilogrammes. Ici, il me suffit de mettre une virgule. Je vais maintenant pouvoir faire ma soustraction. Je n'oublie pas de compléter cette case ici par un zéro pour faire ma soustraction. Comme je souhaite des kilogrammes et que j'ai déjà mis les virgules ici, je vais également la mettre dans mon résultat. Et je peux commencer mon calcul, comme d'habitude, en partant de la colonne la plus à droite. Ici, j'ai 2 moins 0, ça me donne 2. 6 moins 1 est égal à 5. 4 moins 3, il me reste 1. Et enfin, 8 moins 1, il me reste 7. Le résultat de mon calcul est donc 7,152, 7 kilogrammes et 152 grammes. Je le note en haut, 7,152 kilogrammes.